Vous en voyez peut-être de plus en plus de ces cigarettes électroniques qui dégagent une espèce de fumée, une buée apparemment inodore si on ne met pas de saveur dans cette cigarette électronique. Bref, il y a un début de débat qui s'installe. Il y en a qui sont très pour, ça leur permet d'arrêter de fumer, donc ce qui est une bonne chose en principe. Mais d'autres qui sont contre, qui prétendent que ça crée d'autres mauvaises habitudes. Bref, dossier avec Anne-Louise Despatie. Depuis que j'ai commencé cette cigarette-là, je ne lis plus cette petite toux-là. Depuis trois mois, Carole Gray ne fume presque plus, elle vapote. Pour moi, c'est comme si je prenais une poffe d'une vraie cigarette parce que j'ai le geste aussi, j'envoie la boucane, donc, puis cette nicotine-là qui a le goût comme d'une cigarette. Après chaque touche, elle rejette de la vapeur de propylène glycol, une glycérine végétale à laquelle on ajoute de la nicotine. Comme plusieurs, elle a découvert la cigarette électronique à l'Institut de cardiologie de Montréal. Depuis neuf mois, médecins et infirmières proposent à leurs patients, qui ont tout essayé pour cesser de fumer, de remplacer la cigarette conventionnelle par la cigarette électronique. C'est à peu près 80 % des patients qui arrêtent, ce que je n'ai jamais vu avec les traitements conventionnels. Depuis 2009, Santé Canada n'a autorisé la vente d'aucune cigarette électronique avec nicotine. Mais à voir se multiplier les nouveaux points de vente, on peut dire qu'il y a une certaine tolérance, un certain flou. De plus en plus de fumeurs vapotent. Ils viennent choisir le mélange et la saveur qui leur conviennent. Ça ne goûte pas vraiment le Pinacalada, mais c'est une saveur qui va se rapprocher de ça. C'est quand même bon. Et depuis que je suis passé à ça, mon envie de nicotine, j'ai... honnêtement, j'ai plus le goût. Même l'odeur de la cigarette me lève le cœur. Le prix moyen des modèles les plus populaires tourne autour de 80 $. Il faut ensuite ajouter le liquide à mettre dans le réservoir, et qui contient différentes concentrations de nicotine selon les besoins. Premièrement, on ne vend aucun mineur, mais c'est plus ou moins des gens de... dans la quarantaine qui vont venir une personne seule l'essayer discrètement. Selon eux, leur commerce échappe à la réglementation. Santé Canada qui se sont fait un grand plaisir de nous envoyer des lettres, sauf que comme ils ne peuvent pas régir ça parce que ce n'est pas un médicament, on les a retourné les articles de loi par écrit, et ça fait très longtemps qu'on n'entend plus parler. De leur côté, les autorités de santé publique craignent que la cigarette électronique nuise aux efforts faits jusqu'à maintenant pour réduire le tabagisme. Il n'y a pas de normes de fabrication. On ne connaît pas les effets sur la santé à long terme. On ne sait pas si c'est efficace pour cesser de fumer, et on s'inquiète que ça incite les jeunes à se tourner éventuellement vers le tabac. C'est ce qu'on n'a pas vu en Europe. Au contraire, il y a une baisse du tabagisme puis une augmentation de la cigarette électronique. Donc, la cigarette électronique mange le marché du tabac. Un sondage vient d'être mené en Europe auprès de 19 000 vapoteurs et montre qu'ils étaient presque tous des anciens fumeurs avant d'adopter la cigarette électronique. D'ailleurs, les grandes compagnies de tabac voient ce marché leur échapper. Elles ont commencé à acheter des fabricants de cigarettes électroniques. Même l'Association pour les droits des non-fumeurs constate que la cigarette électronique est un moindre mal pour les fumeurs invétérés. On voudrait qu'ils prennent le timbre ou la gomme Nicorette, qui sont les produits les plus sécuritaires, mais est-ce qu'on ne pourra pas leur offrir un autre choix? Mais là, les gens sont là, sont dépendants, puis ils ont de la difficulté à arrêter de fumer. Donnons-leur une autre option. Mais une autre option, qu'ils soient sécuritaires et encadrées de façon raisonnable. Une douzaine de médecins et scientifiques ont d'ailleurs demandé à la ministre de la Santé, Rona Ambrose, d'agir pour permettre rapidement la vente de cigarettes électroniques sans attendre d'autres études. Moi, je trouve que c'est un excès de prudence qui est totalement injustifié de dire qu'on va attendre des études. Il y a 5 millions de morts par année. Combien de millions de morts on va attendre? Reste à voir maintenant si les vapoteurs auront les mêmes restrictions que les fumeurs dans les endroits publics. Les médecins qui voient d'un bon oeil la cigarette électronique pour l'arrêt du tabagisme ne souhaitent pas pour autant que la vapeur soit permise là où le tabac est interdit. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.